Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce jeudi 1er octobre. Nouvelle collecte des Restos du Coeur ce samedi. Le contexte sanitaire leur fait craindre une augmentation de 20% des bénéficiaires. La foire au plaisir finalement maintenue à Bordeaux. C'est l'accord trouvé ce jeudi après-midi entre les forains et la préfecture avec la mise en place des mesures liées à la lutte contre le Covid. Nous y reviendrons dans un instant avec Norman Bruch, président de la foire au plaisir de Bordeaux. Dernier hiver pour les terrasses chauffées annoncées en juillet dernier. La mesure d'interdiction des systèmes de chauffage des terrasses, de restaurants et cafés ne fait pas que des heureux dans la profession déjà plombée par les mesures de lutte contre la propagation du Covid. Enfin ce soir, nous nous évaderons avec notre invité après ce journal et le week-end avec les journées de migration européenne. La Ligue de protection des oiseaux organise les journées d'observation en Nouvelle-Aquitaine. Du côté de la météo, le temps sera instable avec un ciel nuageux ce vendredi, souvent accompagné d'averses sur l'ensemble de la région. A noter que la tempête à Alex qui doit toucher ce jeudi soir. Et ce vendredi, les côtes vendéennes et le quart nord-ouest de la France devraient laisser derrière elles des vents forts sur la côte de Nouvelle-Aquitaine. Pour vendredi et samedi, les températures, elles, seront en moyenne de 14 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine avec une maximale de 16 à Sainte-et-Bayonne. Mais pour débuter ce journal, Santé publique France vient de publier ses derniers chiffres concernant l'épidémie de Covid-19. Si la préfète de Gironde hier annonçait une décrue avec un taux d'incidence passé de 170 à 140 pour 100 000 en Gironde, ils sont depuis tombés à 102 pour 100 000 sur la semaine du 21 au 27 septembre. Ce sont donc les tout derniers chiffres, un chiffre pas tout à fait stabilisé encore en raison de l'attente de résultats à venir. Quoi qu'il en soit, cette décrue « fragile » semble se confirmer, puisqu'en même temps le taux de positivité désormais de 7,6% habitants passe pour la première fois depuis plusieurs semaines sous le taux national qui, lui, s'élève à 7,7%. Je vous le disais dans les titres, la Foire au plaisir de Bordeaux aura donc bien lieu cette année et du 10 octobre au 1er novembre, annulée par la préfecture dans un premier temps lors des dernières annonces de la mi-septembre dans un contexte sanitaire que l'on connaît. C'est finalement un accord trouvé cet après-midi entre les forains et la préfecture autour des mesures de protection mises en place que le rendez-vous aura donc bien lieu avec nous sur ce plateau. Normande Bruch, vous êtes le président de l'association des forains de la Foire au plaisir de Bordeaux. J'imagine la satisfaction et le soulagement pour vous après cette annonce ? Très satisfaction et soulagé de pouvoir avoir le droit de travailler. Ce qu'on demandait suite à l'arrêt brutal que Mme la Préfète avait pris d'interdire les fêtes foraines, au moins aujourd'hui on est revenu sur le même pied d'égalité que tous les commerçants sédentaires. Pour nous c'est une satisfaction. Évidemment avec les concrènes sanitaires qu'on va mettre en place, avec la jove de 1 000 personnes qu'on accepte parce que les autres professions ont la même concrète. Donc on n'y va pas le droit. Mais quoi qu'il arrive avec 1 000 personnes c'est que ça va être quand même moins 80% de chiffre d'affaires. Donc c'est une mini satisfaction parce que dans la longueur il va falloir qu'on ne peut pas rester avec les 1 000 personnes. Donc on va attaquer la Foire comme ça. On fait un point donc on va attaquer le 9, le 10, le samedi 10 octobre. Le 12, lundi 12 on va faire un point déjà des deux premiers jours. Et en fonction de ça on espère, on espère que la jauge, le Covid va diminuer pour qu'on puisse augmenter la jauge parce qu'il y avait 1 000 personnes. Donc ça veut dire concrètement donc les 163 forains seront donc présents sur la place des Quinconces. Une jauge de 1 000 personnes avec des entrées filtrées, entrées et sorties avec un sens de circulation c'est bien ça ? Voilà donc sur les 9 entrées qu'on a d'habitude et qui font entrées et sorties, la préfecture n'a pas voulu faire des points entrées et sorties. Donc on en a fermé 3 complètement. On a fait 4 entrées qui sont destinées aux entrées et 2 pour la sortie. Il y avait 2 vigiles à chaque point d'entrée ou de sortie qui vont comptabiliser et tout gérer. A l'instant T sur le site toujours 1 000 personnes, pas plus. Tout à fait. Les masques obligatoires bien évidemment. Masques obligatoires. Et un sens de circulation. Non, non, puisqu'on a le masque obligatoire. Donc le sens, nous on va essayer d'équilibrer pour que les gens... Mais 1 000 personnes sur les Quinconces, il faut savoir que les Quinconces, rien que les allées des Quinconces, c'est 15 000 m². Donc 1 000 personnes, ils vont avoir largement le temps de se déposer. Parce qu'habituellement, vous faites combien en période normale ? Sur 4 semaines ? Mais sur 4 semaines, c'est en fonction de la météo, c'est entre 800 000 et 1 million. Donc c'est des samedis à 15 000, 15 000, 20 000 personnes sur l'instantané. Donc pour nous, c'est déjà une catastrophe économique. Mais déjà, on est satisfait d'avoir le droit de travailler. Et déjà, on se remet en pied d'égalité des autres commerçants sédentaires. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est nous qui l'avons proposé à la mairie, à la préfecture, en soude de l'arité à tous les bars et restaurants et discothèques, et tous les commerçants qui sont obligés de fermer à 22 heures à Bordeaux et même dans la France, dans les autres villes en France. Le temps que cette restriction sanitaire sera en place, on fermera nos manèges à 22 heures. Oui, parce qu'habituellement, c'est minuit et le week-end, c'est 2 heures du matin. Voilà, donc ça va être encore un manque à gagner en plus. Mais malheureusement, comme on demande à être reconnu comme tout le monde, on ne veut pas non plus avoir plus de droits que les autres. Et surtout, en solidarité, parce qu'il va falloir qu'on se batte toutes les professions ensemble au niveau national pour arrêter, parce qu'il faut vivre avec le Covid. Il va falloir continuer à travailler avec le Covid, mais pas avec des gens de 20 000 personnes et 5 000 personnes. Normand Moïch, merci. Je vous laisse partir à La Réunion pour annoncer ça, bien évidemment, aux autres forains. Face à cette crise sanitaire, les Restos du Coeur craignent une augmentation des personnes accueillies cet hiver de 20 % en Gironde. Ils lancent donc une opération de collecte d'urgence ce samedi 3 octobre pour compléter leur stock. Les 41 centres girondins des Restos du Coeur accueillent chaque jour davantage de bénéficiaires pour leur apporter une aide alimentaire. Ils n'ont d'ailleurs jamais cessé de fonctionner depuis mars dernier. Sandrine Mansy pose. Certains rayons du dépôt sont vides, d'autres atteignent un niveau très bas par rapport aux années précédentes à la même période. Il faut dire que la crise sanitaire a fortement impacté les Restos du Coeur de Gironde. Tous les ans, en Gironde, on accueille environ 20 000 personnes. On distribue 2,6 millions de repas. Là, sur la campagne d'été, on a déjà distribué 1,3 million de repas. Donc voilà, c'est plus 5 %. Donc 5 % de gros chiffres comme ça, ça va très très vite. Puis on craint une campagne d'hiver difficile. Et au niveau national, on craint une hausse de 20 % d'accueil de personnes. Doutons que la collecte organisée en mars dernier n'a pas permis d'atteindre les stocks prévus pour répondre aux besoins. C'est donc dans ce contexte particulier que les Restos du Coeur de Gironde organisent samedi une collecte de denrées dans 35 supermarchés du département. Cette collecte est beaucoup plus petite que celle d'un mois de mars. Mais le problème, c'est qu'au mois de mars, ça nous a manqué à peu près une centaine de tonnes. De quoi est-ce que vous avez besoin ? Alors, des boîtes de conserve surtout et des produits pour bébés. C'est la majorité des produits qui nous arrangent. Et puis, produits d'hygiène aussi. 420 bénévoles des Restos du Coeur de Gironde seront sur le pont samedi pour assurer cette collecte de denrées complémentaires. La fin des beaux jours marque aussi le début de la saison des terrasses chauffées. Bar Zéro et autres parapluies chauffants vivront d'ailleurs cette année leur dernier hiver, comme l'avait annoncé la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. C'était le 27 juillet dernier, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur, comme l'a constaté Bénédicte Dohan. Installation et dernier réglage des chauffages extérieurs. Pour ce bar bordelais déjà très impacté par la crise sanitaire, la fin des terrasses chauffées est synonyme de licenciement. C'était l'investissement qu'on avait fait l'hiver dernier. Avec tout ce qui s'est passé, on ne peut l'installer que maintenant. Et du coup, on profite du dernier hiver pour les mettre. Et puis, bah tant pis. Nous, on va perdre énormément de chiffres d'affaires avec toutes les choses qui se passent en ce moment. Le Covid, le manque à gagner énorme, on va devoir malheureusement licencier, on n'a pas le choix. La fin des bras zéro est prévue pour l'hiver prochain. La ministre de la Transition écologique laisse donc un sursis d'un an aux bars et restaurants. La ministre qui justifie sa décision en affirmant qu'une terrasse équipée de 5 bras zéro émet autant de CO2 au cours d'un hiver qu'une voiture qui ferait trois fois le tour du monde. Pour les professionnels du secteur, le manque à gagner s'annonce colossal. Plus la température baisse et plus le manque à gagner par rapport aux chauffages extérieurs augmente. C'est qu'on peut arriver même des fois à 50% du chiffre d'affaires parce que la majeure partie des gens veulent s'aérer. Bon, ça fait 23 ans que je fais ce métier. Donc, je n'aurais jamais l'idée de faire un investissement sur le remplacement de tous les chauffages extérieurs si un an après, on demandait d'arrêter l'utilisation. Le temps est donc compté pour les terrasses chauffées, d'autant que la date précise du début de l'interdiction reste encore floue. Printemps ou septembre 2021, le gouvernement devrait trancher dans les mois à venir. Et pour protester contre la fermeture anticipée des bars, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie de Gironde, mais aussi Philippe Etchebest, appelle à une action ce vendredi à 11h45. Ils invitent les propriétaires de bars et restaurants à sortir sur le pas de porte de leur établissement, de porter un brassard noir autour du bras et de faire du bruit. Et faire du bruit, disent-ils, pour les aider à ne pas mourir en silence. Les kiwiculteurs landais sont en colère alors que les intempéries menacent leur récolte. C'est le sujet du jour de Maxime Klein de l'agence sud-ouest des Landes. La récolte des kiwis a déjà débuté dans les Landes, un peu avant l'automne et donc un peu en avance cette année, notamment pour les mini-kiwis, les kiwailles et les kiwis jaunes. Mais certains producteurs sont déjà dans le rouge. Depuis plusieurs années, de nombreux kiwiculteurs et agriculteurs souffrent dans le sud des Landes, notamment dans le secteur de l'Adour ou des Gaves Réunis, à cause des inondations répétées. Quatre crues centenales ont été constatées lors des six dernières années. La dernière, en mai 2020, aurait été la goutte de trop après les 800 mm de précipitation tombées l'hiver dernier. Sur le territoire de la communauté de communes du Pays d'Orte et d'Arrigan, 150 hectares ont été touchés sur les 350 hectares cultivés, principalement dans le secteur de Pérorade, Sors de l'Abbaye et Coneille. Et chez les producteurs de la coopérative Scap Kiwifruits de France, 1200 tonnes de kiwis verts ont déjà été perdues. L'accumulation d'eau tombée ces dernières années a provoqué une asphyxie racinaire dans de nombreux vergers, qui ont vu naître un nouveau champignon, le pithium. La seule solution ? Arracher, nettoyer, réaérer le sol et replanter. C'est un énorme coup dur pour la trentaine de kiwis culteurs touchés qui jonglent entre colère et désarroi. Certains, je les cite, n'avaient jamais vu ça en plus de 40 ans. Arracher pour eux, ça signifie 6 à 8 ans sans fruits. Ça signifie aussi des dépenses pour replanter, mais pas de revenus. C'est pourquoi la colère monte et des banderoles fleurissent à Pérorade. On peut notamment y lire « Kiwis culteurs, territoire noyé, kiwis culteur sinistré, agriculteur isolé, exploitation en danger ». Le but, alerter les pouvoirs publics pour trouver des solutions. Mais rien n'est simple dans cette zone du département. La préfecture a rappelé que l'entretien des cours d'eau et la gestion des inondations dépendaient de la communauté de communes. Mais l'intercommunalité a peu de pouvoir et est bloquée par de nombreuses barrières administratives. Certains élus expliquent que la préfète leur a dit qu'elle permettrait des autorisations quand la communauté de communes présentera un dossier bien ficelé. C'est pourquoi de nouvelles réunions sont prévues prochainement entre les différents acteurs pour trouver des solutions. Voilà, et demain, nous serons en Dordogne pour évoquer le déménagement de l'hôpital de Périgueux sur son nouveau site. Allez, l'actualité demain, c'est aussi dans votre quotidien Sud-Ouest. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Adrien Verniol. Vous êtes le chef des informations du journal Sud-Ouest. Alors demain, trois dossiers assez importants en relation bien évidemment toujours avec le contexte sanitaire, notamment un avec le sport professionnel et amateur qui, selon Guy, de voir ces salles fermées. Tout à fait. Bonsoir. On parle du sport français, du sport français qui est en danger, qui est vraiment au bord de l'asphyxie. On explique pourquoi. En cause, c'est souvent ces jauges, ces spectateurs qui manquent. Il n'y en a quasiment plus. On voit bien que les Girondins jouent à huis clos maintenant. Et le rugby qui tire l'essentiel de ses revenus de la billetterie... Déjà que les Girondins ne jouaient pas forcément à guichet fermé. Exactement. Complètement exsangue. Voilà, c'est des pertes, c'est des millions d'euros de pertes. Le rugby, notamment, le rugby professionnel appelle à l'aide. Ce sont aussi les petits clubs qui voient fondre le nombre de licences, jusqu'à moins 25% pour certains sports. Voilà, il y a vraiment urgence. C'est ce qu'on verra ce soir dans le 19 heures sport avec Bastien Loquet, avec notamment le président du comité en balle de Gironde, qui revient effectivement sur une phrase qu'il a dite, c'est-à-dire qu'on ne tiendra pas plus de 15 jours. Autre dossier, effectivement, un sujet bordelais avec les restaurants maintenant qui essaient de rivaliser l'idée pour s'en sortir. Tout à fait. C'est beaucoup de restaurants, beaucoup de commerçants qui, en fait, pendant le confinement, ont inventé plein de nouveaux modèles. Quand tout était fermé, ce sont des ventes en ligne, ce sont des nouveautés, des livraisons. Et tout ça perdure et permet de passer outre la crise. Donc, voilà, plusieurs portraits qu'on propose de bordelais, comme par exemple ce resto qui a décidé de vendre des boîtes avec simplement les ingrédients pour faire le plat soi-même chez soi. Voilà, ce genre d'idées un peu qui permettent de retourner au resto différemment. Et c'est vrai que la cuisine a pris une grande importance, notamment pendant le confinement, on l'a vu. Justement, un sujet conso avec, bien évidemment, aujourd'hui, les difficultés que l'on connaît. On en a parlé hier à propos des salaires qui n'allaient pas forcément augmenter. Donc, du coup, on se penche sur la question consommation à travers ce sujet. Oui, c'est une question qu'on se pose tous au supermarché. C'est qu'on avait appris à faire attention à manger mieux, à manger bio. Avec les questions du pouvoir d'achat en baisse en ce moment et la crise, voilà, on pose la question est-ce qu'on peut manger bien et manger pas cher ? Et alors, on peut ? On peut, on peut. Il faut faire attention et bien choisir ces magasins. Merci beaucoup, Adrien. On se retrouvera demain soir pour notre rendez-vous et pour, effectivement, les dossiers du week-end. Allez, avant de retrouver Bastien Loquet pour le 19h Sport et son invité, on le disait, le président du comité girondin Handball, qui ne décolère pas face à la fermeture des salles de sport. Restez avec nous. Dans un instant, notre invité du jour, il s'appelle Mathieu Sagné. Il est chargé de projets biodiversité à la Ligue de protection des oiseaux et nous allons évoquer l'Euro Birdwatch, c'est la journée européenne de la migration des oiseaux. A tout de suite.